Et salut tout le monde c'est Link, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du espèce sur jeu Paper Mario à la porte millénaire, j'espère que vous allez bien Moi ça va dans le dernier épisode On avait beaucoup avancé dans l'arbre insolite On avait récupéré tous les pognons, on les avait tous libérés Et on avait obtenu Hop, la tac tacu On avait obtenu des nouvelles chaussures qui nous permettait de faire ça Et on a descendu jusque tout en bas Et je pense qu'on arrive au niveau du boss Donc on va avancer tout de suite Hum, je ne cherche pas de loup, il ne reste que cet endroit Oh, quelqu'un arrive Ok, on y est Bon, je ne vais pas tout se taper, il n'y a rien sur mon... Peut-être juste là derrière à droite ? Non ? Ok Eh bien, on va mettre tout le monde ici Et là j'ai mes toiles Mario, nous l'avons enfin trouvé, là, là j'ai mes toiles Oh Eh, quoi ? Bon, je pense que je t'ai cherché comme un fou, elle me tombe dans les mains La bonne photo, je suis le plus vénère des Megacroxes Tut-tut-tut C'est un petit piège pour perdre la jambe étoile Il était pas malheureux d'être aussi malchanceux, hein Mario ? Bien, tu vas te rendre top que je vais te faire un cadeau super Et tu sais ce que c'est ? Ce truc-là, c'est la télécommande d'une bombe à retardement Ouais, j'ai pas du tout lu ce qu'il avait écrit Ok, on a un chrono, vite, 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 faut qu'on se barre On est d'accord que son studio, il... Ah bah si, on peut l'utiliser Ça nous amène, nous, ça Ok, on est en mode mission impossible, là, faut qu'on se barre vite Hop Oui, oui, c'est cool, mais faut qu'on se dépêche, là Allez, allez Voilà, j'ai aucune idée de où je suis Ah si, à gauche, il y a le magasin, donc c'est par là Et... et par là Il me semble que... on est sur la bonne voie, là Là, il y a un tuyau qui va remonter, je crois Ok, ok, ok Bon, on va sûrement se prendre des ennemis encore sur la route Sinon, c'est très facile Ok, pour l'instant Il n'y a pas grand monde Ah, il faut faire ça, merde Ok, ok, est-ce que j'aurai besoin de les sauver ? Est-ce qu'on en a vraiment envie ? On va les sauver, hein On a un vrai héros Je crois que c'est juste là, en plus, à sortir Est-ce qu'on a besoin de se soigner ? Oh non, il manque juste 3 points de vie Ok, bah c'était rapide, hein Tu es qui toi, déjà ? Oh, bouge de là, espèce de vieille gâteuse Malpauline Un peu vieille gâteuse, on voit la de sa manière Si tu crois que là, je m'a rendu complètement caga, tu te trompes de compte de moi Je vais te chauffer les oreilles C'est quoi cette vieille ? Je m'irai jamais quand j'étais encore jeune et au pouni-pouni ravageur Ouh, là, je me suis assez emporté par mes souvenirs Mon bingo me reprend Ah, quel bout de colle, pour que tu me prends ? Je vais me bousser les fesses Oula, ne bougez plus Tu ne prendras pas la poudre d'escampette Allez, sois chou et renouage à mes toiles Et puis après, débasserai le plancher On va d'abord arrêter le compte à rebours Car qui t'inèrent aux grands mots, les grands-mèdes Oh, une Pokéball Et voilà, le Kruxobor a contemplé le pouvoir de notre science On est parti pour le boss Alors, vous tremblez ? On croit que ce bot vous laisse baba, hein ? Mais ce n'est pas fini, on gâte au bout de juste, je vais faire une démonstration Oui, il a effectivement l'air coriace Mais c'est une catastrophe esthétique N'importe, ce n'est pas une raison pour nous relâcher Allez, on est parti Pour commencer, un petit coup d'un dick C'est le Kruxobot, un robot des Mekakruxys Et c'est Kruxeros qui le pilote PC Max 30 en puissance 2, défense 1 Ses spécialités, c'est le piétinement où il m'approfisse à grande taille Et puis il détache ses points pour faire des attaques supplémentaires Les points ont des statistiques propres PC Max 2, puissance 4, défense 0 Il est dangereux avec ses points, alors éliminez en premier Je ne savais pas dire si il couvre un gars Surtout pour le rose Ok, moi j'ai l'impression de voir une Ah, une pasta box Mais ça, c'est juste moi Attaque Néga piétinement Je t'ai contre Ok, je ne sais pas contrer Non, on va prendre Krupec C'est pour l'instant mon meilleur partenaire On va se booster Plus 2, puissance augmente Je crois qu'on peut faire des boosts par-dessus des boosts Mais alors ça, je n'en suis absolument pas sûr On va faire un coup fort Ah, vous avez vu le public, c'est 50% puni, 50% cruxiniste Un petit bingo Moi, je n'ai pas dit mon dernier mot Il a une autre attaque fulgore en ton réserve Contempler et souffrir Ah ah Je ne peux absolument pas toucher tout le monde avec lui On va faire du multibomb Ouais, je n'allais pas me faire enquiquiner par ces trucs Ok, je n'ai pas bien compris C'était quoi l'attaque Oh merde, il a Il a retourné Krupec Allez, on se booste encore Ah oui, bah Krupec, je ne pouvais pas le bloquer Oh Ça va être quoi Oh, plus 3 de défense, sympa C'est pas moi qui vais me faire attaquer, si ça se trouve Ouais, c'est génial C'était bien comme bonus Allez, on va finir le combat sans se booster Il n'y en reste plus grand chose Oh, bon, il faut que je me reprenne Allez, prochain coup, c'est fini pour lui C'est terminé mon gars Oh, je ne peux plus Oui On monte des niveaux en plus Ça, c'est bon Un niveau plus Et on va monter les badges Peut-être que la prochaine fois, je ferai les points fleurs Parce que j'aimerais bien Effectivement pouvoir faire plus souvent mes capacités Là, pour l'instant, on est assez limité Allez, la pasta box Ça dégage Oh, ça se fait pas Le grand coup de née, s'il la prend Oh, je me souviendrai Chef Ruxoros, attendez-nous Ok T'es réussi Mario Avec ça, le grand A va de nouveau connaître la paix Conformez-moi à la légende Là, j'aime les étoiles et tiennes Allez, tu peux la prendre Et notre deuxième jambe étoile Là, j'ai tout Demain, on monte à 3 Maintenant, Mario peut servir de stop chrono Ouh, j'ai juste du mal à le dire Alors, prochain plan pour rentrer à la quête de Mario Vous le saurez dans le prochain épisode Ok Quoi, vous avez perdu le contact avec Ruxoros dans les bois solides Oui, mais nous m'enons inquiète Quelqu'un sera bientôt au rapport Pardon, qu'on va au sinistre Qu'est-ce que c'est ? Je viens au rapport Il semblerait que Mario ait dérobé la jambe étoile des bons insolites Ouah, mais Cruxarostre et l'obsurité trio Heureusement, il semblerait que Mario ait tout écarté Je vois, ce Mario sera joué deux On est tout à propos de la localisation des autres jambe étoiles Là, de nouveau Et poursuivons nos recherches Mario, c'est le château de Carbocroc et des bons insolites Mais on a celle de pour la canaille Il en reste donc quatre jambe étoile Poursuivir les recherches, ne laissons pas Mario nous prendre des vitesses A vos ordres C'est bien lui qui détient Garde aucun doute Allez, surveillez-moi ce Mario de près A vos ordres Ah, c'est Mario Mario, as-tu reçu mon mail ? L'as-tu lu ? Oh, et vous, au château Est-ce que vous allez bien ? Pour nous, à nouveau danser ensemble au bal ? Que vais-je devenir ? Ah là 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 Ah là 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 Ah là 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 Le lit, plutôt qu'il en a l'air Au moins, mon sommeil ne pâtira pas de la situation Ah là 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 Ça ne s'ouvre pas Oh ! Tiens, t'es qu'à nouveau ? La là là Ça me fait rire cette phase à chaque fois C'est tellement Cuckoo la praline La là 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 Ah là 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 La là là Désolé Bonjour, princesse, bitch Merci d'être venue Est-ce que le mail que j'ai envoyé à Mario est bien arrivé ? Oui, on m'a confirmé que Mario avait bien reçu ton mail Ah bon ? Tant mieux Qu'attends-tu de moi ? Que je te parle encore de l'état amoureux ? Ah si, je me souviens à ce qu'il va se passer D'ailleurs, tu as dit que tu aimerais danser au bal Tu m'écoutais ? Excuse-moi, j'ai reçu l'ordre de m'occuper de toi Mais je t'ai entendu parler de danser ensemble au bal Et ces mots m'obsèdent Pourquoi ces mots-là ? Je l'ignore Il faut que je comprenne Il faut que tu comprennes Mais il n'y a pas d'explication à ça Tu es amoureux, donc tu as retenu de danser ensemble Aucun doute Mais tu es dans un ordinateur Francese, bitch, danse avec moi Eh mais, ça suffit Enfin, m'a demandé de danser avec toi Tu ne manques pas de culot Et de toute façon, comment je pourrais danser avec toi ? Comme ça, par exemple Mais c'est moi ? C'est toi qui as fabriqué ça ? Je vois C'est un peu bizarre de danser avec soi-même Si, c'est le bouton indiqué à l'écran Lorsque je l'ai rempli Allez, preparez-vous Une scène incroyable Je me suis trompé de bouton Bonjour Ah, il était excellent à faire Ok, attendez, je compris Incroyable Ouais, ça ne servait à rien de faire des decks solos ou quoi, mais bon Merci, princesse Tu m'as fait très plaisir J'ai dit plaisir ? C'est donc ça, ce que tu appelles le plaisir ? T'ek Je vais tenir ma promesse Utilise mon émetteur Fais-y, ton message est l'adresse destinataire sur le clavier devant moi C'est fait Tu es bien envoyé ? Message envoyé Je vais te demander de retourner dans ta chambre à présent Je vais tout de suite analyser les données de tout à l'heure Celles qui m'ont fait parler de plaisir Tu es vraiment un drôle d'ordinateur ? Mais non, je suis juste l'ordinateur le plus parfait au monde Bonne nuit, princesse Peach Très bien Vous avez donc eu votre petit moment cucu à praline Avec Peach qui dansait Ça doit être pas là Oui, oui, Sir Brother Nos informations indiquent que la princesse devait se rendre dans ce village Oui Parfait Pas de temps à perdre Nya, hé, hé Sir Brother Est-ce que vous êtes viril ? Je fonce ? Ok On est parti Alors Pour Un plaidier Maximal On va faire l'exploit de mon réa Vous allez comprendre pourquoi on va faire l'exploit de mon réa Fiesta Voilà C'est la raison pour laquelle on va faire l'exploit de mon réa C'est pas un trou plus loin pour se tuer plus vite J'ai l'impression que ça allait pas très vite Ouais, attendez, on va se jeter dans le vide On va se faire un petit plaisir personnel là Parce que je sais qu'il y a des messages Mais je ne les ai jamais eus Cette fois Tant que je vais me faire plaisir Tant que je vais me faire plaisir C'est un petit truc de Un petit truc de fun que j'ai jamais fait Et j'ai envie de savoir Bon, c'est des phases pas du tout compliquées ça normalement J'peux le feu Et du coup j'ai envie de voir quoi Parce que normalement Voilà, c'est pas compliqué comme je le disais Et Et normalement t'es pas trop supposé mourir Donc forcément que les messages de mort ils sont rigolos J'ai la dalle D'accord Ah puis le mien en haut ça met Le monde il monte depuis tard je crois On est à monde 1-6 maintenant C'est bon Oh c'est bon là Non, non, c'est pas bon Bowser Faut mourir encore quelques fois J'ai pas fini On va aller au moins jusqu'à 10 Pour voir s'il y a quelque chose à 10 C'est rigolo ce petit message J'ai envie qu'on avait des plus marrants Oui je vous dis Pas le moral Je vous dis que je l'avais pas fait Je l'avais vu sur des vidéos ça Je me dis à 10 il doit y en avoir au moins un particulier Plingaz Ils se sont fait chier quand même On va mettre plein de messages différents comme ça Relax Allez on met encore une fois pour le Le fait de dire qu'on est mort au 10ème essai Et après on avance pour deux Fatigué Ok allez Donc on peut cracher du feu du coup aussi Il y a de la viande Oh mais merde Idiot On va prendre la viande Oui Le drapeau on s'en fout Voilà c'est extrêmement court Il y a absolument rien de compliqué C'est juste fun Tu as limite l'impression que c'est conçu pour qu'on meurt Et qu'il y a des messages rigolos Soyez bienvenue à Tout le monde se s'apprit Oui Quoi ? J'ai un rêve Faire de me vienne dans ton genre Bon où elle est la princesse bitch ? C'est une boiseur là bas C'est une boiseur là bas C'est une boiseur là bas Ah les jeunes filles sont signées émotives Hihihi Wouah Ah ouais ouais Faut dire qu'elle est raffinée Bon Faut pas vous en faire d'être ému comme ça Princess bitch Ah Ah Mon Mon trésor Mon poster grandin Un tour de Princess bitch Non Un Un poster Un poster Ouais C'est pas possible J'aurais pas à la L'air vraiment stupide là maintenant Ouais c'était la maison du Du mec fou de Peach C'était rigolo du coup Merci pour tout Mario Nous allons pouvoir vivre en paix désormais Ben déjà Tu vas nous manquer petit Viens écouter mon discours de merciment quand tu veux Nous aussi nous serons heureux de vous revoir Nous ferons-nous mieux pour que Oula Nous ferons-nous mieux pour que cette situation ne se reproduise pas Alors toi aussi Mario Fais ton mieux pour trouver toutes les jaimes de toi Merci beaucoup Nous reviendrons sûrement Au revoir A plus Mario Ouais Allez barons-nous ici J'avais pas trop fouillé dans le coin Il y a des choses à trouver Je pense pas Ah peut-être si Eh oui il y a un badge Maximum PF augmente de 5 Ah ben voilà Oui j'avais absolument pas fouillé ici Mais attendez On peut passer derrière là Y'a rien Mais j'avais oublié que j'avais pas fouillé ici Ok Et bien écoutez partons d'ici Attendez Ok non Y'a rien Il est temps de partir là C'est bon On a fait durer Retournons à port à canailles Oh un mail Nanananananana Nananana Nanananana Nanananananana Nananananana Mais ben c'est mar... C'est Mario o ou c'est Pokémon ça? Nan nan c'est Mario Je vois pas pourquoi ce serait une musique de Pokémon en fait Mais c'est forcément Mario J' pojaw fois pourquoi je me dis Pokémon っていう côté euh... Très pixel comme ça Des musique Très retro Mais je pense que c'est Mario Je vois plus quelle musique c'est mais... bref cher mario tu vas te faire de soucis à mon sujet n'est-ce pas mais je vais très bien je m'inquiète plutôt pour toi les gens qui m'ont enlevé ils cherchent frénétiquement et j'aime étoile je vais essayer de savoir ce qu'on plonge je te tiendrai informé en étant un jour et souvent ces jours passés ensemble au château plus tard le jour où nous pourrons y retourner Peach ah c'est ce Peach il a l'air en pleine forme c'est super Mario oh là y'a du monde oh là y'a du monde alors attendez j'ai jamais fait marthoussisme tiens si je l'ai fait une fois je crois en fait d'accord bon alors attendez faut que j'arrive à contrer là parce que normalement c'est pas galère contre elle pourquoi j'y arrive plus je comprends pas eh ben j'y arrive plus voilà ça me fait très mal de l'admettre mais je n'arrive plus à contrer contre elle bref on va ignorer avancer ok bon bah on n'ignore pas bon bah on n'ignore pas On se fait pas beaucoup d'XP ça, hein. Dégage. Allez, on est parti. Il faut qu'on aille devant la porte pour montrer à jamais de toile, du coup. Ah oui, on accède à ça, du coup. Un petit coffre. Qu'un joyeux partenaire. Notre partenaire a une chance de récupérer petit à petit des PC. Bon, pas ouf. Pour ce qui est des donjons sans état, j'y réfléchis. Je pense qu'on va attendre de faire le prochain chapitre. Histoire d'avoir un peu plus de niveau. Partenaires en plus. Tout ça, tout ça. Vas-y chéri, ça va jamais de toile. Alors, je crois que de souvenir, il y en a qu'un seul de partenaires qui sortait quand on faisait ça. Et pas tout le monde. C'est bon. Hum, une ville dans le ciel, apparemment. Ah, ouais. Un placement de la chaîne étoile suivante s'est inscrit. Ouh, mais on dirait que c'est dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va aller voir le professeur Gummstein. Oui. Il reste donc des traces de l'ancienne cité dans les sous-sols de la ville actuelle. Près de la porte millénaire. Le porte que le pouvoir des james étoiles a scellé pendant ses millions. Et donc, le sceau pour être présenté par le pouvoir de ces mêmes james étoiles. Ceci ne dit pas pourquoi le trésor légendaire est protégé par un sceau ? Ce serait-ce seulement pour préserver des voleurs ? Eh bien, en fait... Oui. Non, c'est rien. Voyons, professeur chéri, ne vous mettez pas dans cet appareil. Marre, marre, marre. Je sais que le trésor a dit ce n'est le moment où la ville est engloutie. Je ne devrais pas savoir pourquoi elle a été engloutie. Nive dit que le ciel fut enveloppé par la ténèbre et un grand malheur s'abattit. Je dois continuer à chercher de ce côté. Oui, bien sûr. Non, par ailleurs, une question sur l'emplacement de la prochaine gemme. Oui, car tandis qu'il y a une ville, la ville dans les nuages. Et là-bas, les arènes se tiennent en permanence des compétitions de catch. En apparence, son endroit semble dédié à la détente et en lieu en famille. Et on dit qu'en fait, quelqu'un de très très riche truque les compétitions. La ville dans les nuages. Oui, alors comment on peut s'y rendre ? Un aéronné fait un navet depuis leur part qu'elle a plusieurs fois par jour. Le problème, c'est bien. Il n'y a donc qu'une seule manière de les obtenir. Ils sont introuvables ? Eh bien, il paraît qu'on ne peut se les procurer qu'auprès de Piontheon du quartier ouest. Le quartier ouest, c'est le quartier qui se trouve à l'ouest d'un grande place. Bien vu. Le fait dirigé par son parent Piontheon règne sur cette partie-là de la vie. J'ai entendu dire que Piontheon se rendait de temps en temps à... Se rendait de temps en temps à... Se rendait de temps en temps à... Oh là, mes chers ! Waouh ! Ahem ! Parfait. J'ai entendu dire que Piontheon se rendait de temps à autre à une envie. Oui. Eh bien, allons donc trouver sa Piontheon. Et chez vous, si Piontheon dirige la mafia, elle souhaite être un âme regrettable. En plus, je crois que seulement très peu... Il offre ensemble d'autres défis de la rencontrer. D'accord. J'ai trouvé des infos sur Mini Cruxiver. Elles ont été ajoutées au carnet. Ok, merci. Kupec, ça boum. Ok. Est-ce que j'ai assez de soleil pour monter des gens de niveau ? Je pourrais faire monter les deux. Elle pourra aspirer le PC d'un ennemi. Un petit coup de tête, c'est pour enchaîner les coups de tête. Bon, on va faire ça. Brugini ! Moi, Gada ! Non, j'aime pas que Muriel, donc voilà. Ok. Alors, on a combien de temps ? Je pense qu'on est... Oui, on continue encore un petit peu. Est-ce qu'il faudrait pas... C'était quelle maison ? C'était celle-là. Essayer de faire les quêtes... Les fameuses quêtes, là. Viens, Champi-Ville. Viens t'amuser. Aide mon père. On va faire ça pour l'instant où on trouve ma clé. Je me fais le pic piaf. J'ai perdu ma clé, je ne peux plus rentrer chez moi. Je vais être quelque part dans le port à Canina et aide-moi à la retrouver. J'attendrais devant la maison qui se trouve au fond du quartier Est. Allez. Bon courage. C'est la maison ici, du coup. J'ai accepté de répondre à Marquette, j'ai besoin d'aide pour trouver ma clé. J'ai peur qu'on me l'a volée et qu'on veut me cambrioler, alors je dois monter à garde. Je crois que j'ai laissé tomber près de la boutique de base, mais c'est pas sûr. Bon bah, on va aller voir ça. Ah tiens, Luigi. Luigi, Luigi, Luigi. Accompagné d'un poulpe. C'est épicèche, ce grand dadet, il me ment comme il respire. Il m'a lancé n'importe comment dans le volcan. Il m'a pas lancé dans la lave directe. Un vrai miracle si je l'ai pas grillé sur place. Il a complètement habillé ma jolie peau blanche. Il pardonnerait pas. J'attends avec impatience qu'il arrive un seul truc. C'est pour ça que je restais avec lui. Génial. Ok, attendez, laissez-moi boire un coup. Concentration. Allez, tu peux y arriver. Essaye de refaire la même voie. Je viens de l'Etna Karyat, où j'ai trouvé un des monceaux de la boussole du camp. Ça a été une aventure incroyable. Oulah. Je veux que je te raconte, je te préviens, ce n'est pas une surcoute. Non, il va falloir que je sois mieux là. L'Etna Karyat. Alors voilà. Une fois arrivé sur le continent Pouding, je suis parti vers le volcan Etna Karyat. Il m'a fallu des jours. Pourtant, c'est une jungle incroyable et mon danse. Oulah, mais je n'articule pas en fait. C'est une voie qui m'aide à ne pas articuler. C'est merveilleux. À chaque page, j'aurai excité ma vie aux potes de mon sur l'horrible. Ah oui, j'ai oublié. J'ai rencontré Episèche dans un village en route. Il était en voyage, mais quand je lui ai raconté mon histoire, il a décidé de se joindre à moi. Episèche est tellement fort qu'il avait été surnommé la flèche blanche. On est déjà en train de dormir en nous. Finalement, nous sommes arrivés bien tant que mal au volcan Etna Karyat. Le volcan était environné de l'arbre en ébullition. Il faisait une chaleur mortelle. De nombreux pièges protégeaient accès à un morceau de la pousseau du temps. Mais le plus terrifiant, c'est une statue de pierre vivante, haute de plus tant de mètres. Ce point faible, c'était la gemme rouge sur son front, mais... Même moi, je ne pouvais pas sauter jusque-là. Alors, j'ai eu une idée. Lancer Episèche sur la gemme. J'ai quitté le bon moment et j'ai lancé Episèche toutes mes forces. Il était incroyable, il a tapé en plein milieu de la gemme. Une vraie flèche. Il fait un super coup critique, la statue s'effondre en mille morceaux. Après ça, nous avons pu atteindre sans peine la salotosaure. Malheureusement, aucune trace de pensée de Scannache. Lorsque nous avons inséré dans le socle le morceau de la pousseau du temps. Il fait le village des grosses bouts sur le lointain contenant mes feuilles qui font indiquer. J'ai repris le bateau et c'est comme ça que je suis... Hein ? C'est comme ça que je me vois en transite à Port-la-Canai. Voilà, j'en suis dans mes aventures. Ok, j'ai totalement galéré pour savoir. J'ai pas du tout fait la même qu'à la dernière fois, je crois, mais... Fuck. J'arrive à rien de toute façon. Goumsteine. Bonjour Mario, toujours s'occuper. Ici Goumsteine. Et oui, encore moi. J'ai oublié d'avoir un point capital. Il existe un badge dont tu devrais être tant pressé de faire l'emplète. Il s'agit du badge Initiative. Équipe cette fascinante breloque, tu pourras te débarrasser des ennemis les plus faibles en prenant l'initiative de l'attaque sur le terrain. Tu devrais bien avoir besoin de s'affronter sur la scène. Il y a en vente dans la boutique de badge de Port-la-Canai, à laquelle tu peux accéder en sortant de l'auberge par rapport au premier étage. Arrête tout de suite de lire ce courrier et dépêche-toi d'acquérir le badge Initiative. Attends, quoi ? D'accord, oui. Oui, en gros, les ennemis n'est plus nuls. Il me savait bien qu'il y avait ça ici. Et du coup, en faisant ça... Voilà. Et les ennemis n'est plus nuls. Euh... On a juste à les taper genre au marteau ou leur société dessus et on les tue, je crois. Sans faire de combat. Euh... Mais tu proposes les mêmes trucs qu'il y a la dernière fois, hein. Donc, voilà. Il y a des endroits où il y a une tac-tap-cul pour débloquer les trucs. Bon, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres sur la place, là. Je me souvenais qu'il y en avait un devant. Merde. Ah bah tiens, la clé ici. Clé de la maison. L'initiative. Mario peut vaincre un ennemi faible en ayant l'initiative dans l'air de jeu. Il coûte zéro en plus. Enfin, il coûte zéro. On point de... On point badge. Et du coup, ils vendent des trucs particuliers encore ? Non. Et vous, vous allez bien ? Mouais. Allez, on va ramener la clé à l'autre. ... Voilà, mon gars. Bien trouvé. Oui. Oh, ma clé. Mais on va pouvoir rentrer chez moi. Merci beaucoup. Prends ceci en remercie-moi. 30 pièces, bon merci. On va voir ce qu'il y a là-dedans aussi. Et en voici, il me fait comme chez toi. Bon c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Très bien. Écoutez, ouais, on va s'arrêter là. On a un bon temps d'épisode. Et comme ça, vu qu'on a terminé un chapitre, on va pouvoir démarrer le prochain chapitre au prochain épisode. Logique. Et voilà. Il y en a tir de plus en fait. Donc, j'espère que cet épisode-là, du coup, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire. Et on se retrouve pour la suite de l'aventure. Allez, salut tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada